Thibaut de Montalembert nous a rejoint sur le plateau de Télématin, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, alors je n'ai pas envie de vous balancer, mais sachez qu'il est venu tout à l'heure pendant la coupure pub pour nous faire une petite démonstration de quelque chose dont je ne parlerai pas puisque ce sera dans un instant. Vous êtes en ce moment... On n'a pas connu ça depuis Hitchcock en matière de suspense. Non mais parce que j'ai été très impressionnée, donc il faut rester parce que vraiment c'est assez impressionnant. Vous êtes en ce moment jusqu'au 31 mars au théâtre 13e art à Paris dans la pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute, c'est vrai. Vous êtes sur scène avec Ibrahim Malouf, qu'on connaît comme trompettiste, c'est la première fois qu'il joue au théâtre. Est-ce que vous lui avez donné des petits conseils, moyennant des petits cours de trompette ? Moyennant pas de cours de trompette du tout, non. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait Ibrahim, d'abord, c'est la première fois qu'il joue, mais quand même ça fait plusieurs années qu'il est sur scène, donc le plateau il connaît. Il a le sens du rythme et il a le sens des ruptures. C'est trois qualités absolument nécessaires pour un acteur. Après le reste, c'était apprendre le texte, c'était dialoguer, c'était la fiction, etc. Et ça, on l'a entouré tous. Denis Chalem, qui est l'autrice et la metteuse en scène de la pièce, moi, Sarah Jane Sauvegrin, qui est avec nous sur le plateau, on l'a tous porté entouré. Et aujourd'hui, je joue avec quelqu'un qui est complètement mon alter ego. Moi, j'adore le titre de votre pièce. J'adore ce titre. Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous, ce titre ? Parce qu'il y a vraiment l'impression que chacun peut l'interpréter comme il veut. Pour moi, c'est très littéral. Moi aussi, je pense que c'est... Dans la pièce, on boit beaucoup, on boit pas mal. C'est une phrase de Kamel Daoud, puisque la pièce vient des chroniques de Kamel Daoud, et surtout d'une chronique qui est dans la pièce, d'ailleurs, où Kamel Daoud fait parler une femme. Et quand Denis Chalem a lu cette chronique, elle s'est dit d'abord, c'est assez extraordinaire qu'un homme puisse se mettre à ce point dans la sensibilité et dans la peau d'une femme. Et comment est-ce qu'on pourrait, à partir de ces chroniques, faire quelque chose de théâtral ? Elle voulait pas faire des lectures et de la musique, elle voulait en faire quelque chose de plus physique, plus concret, plus... Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait, et en fait, on arrive au... Le résultat, c'est deux amis, très, très différents. Il y en a un qui est écrivain, journaliste algérien. C'est vous. Et c'est moi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et l'autre, qui est un musicien, qui est français, complètement français, musicien, trompettiste. Et c'est vous aussi. C'est Ibrahim Alouk. Et c'est Ibrahim. On va regarder un extrait de la pièce. C'est chouette ici, hein ? Juste à côté de la plage. Pourquoi tu viens pas plus souvent ? Parce que dans ce village, quand j'étais jeune, à partir de 17 heures, j'avais le choix entre me pendre ou prier. Sur le mur, là, il y avait deux petites étagères. Tu parles d'une bibliothèque. Une vingtaine de romans français qui appartenaient à mon père. Dans ma famille, il savait ni lire, ni écrire. Sauf mon père, son âme, qui était gendarme. Moi aussi, j'ai perdu le mien, il y a dix ans. Le 14 juillet. Crise cardiaque. Paf. Il faisait quoi ? Prof de philo. Ouh là ! Ouais, ouais, ouais. Et toi ? C'était comment un père gendarme ? Tes oeufs. Un jour, il me voit pencher sur mon petit cahier d'écriture. On plonge dedans. Allez-y, Valérie. Je vous vois trop bien. Vous êtes écrivain. Si vous aviez été écrivain dans la vraie vie, qu'est-ce que vous auriez écrit ? Auriez-vous aimé, déjà ? J'aurais adoré. Je crois que j'aurais aimé. C'est un des métiers que j'aurais voulu faire si je n'avais pas été acteur. Mais j'avais trop tard. Bah oui. Non, non, c'est vrai. J'ai écrit. J'ai commis un livre il y a quelques années. Et c'est vrai que l'exercice m'a beaucoup plu. Ça demande beaucoup de temps. Et on est seul, contrairement à quand on joue la comédie. Et on est seul. Et on est seul. Mais ça, j'aime assez, plutôt. Alors, votre partenaire Ibrahim Malouf joue de la trompette et du piano, d'ailleurs, aussi. On l'a vu dans l'extrait. Et vous, vous jouez de l'harmonica. Il paraît que vous avez une vraie fascination pour cet instrument et que vous en avez souvent un sur vous. Est-ce que vous en avez un dans votre poche ? Par hasard, est-ce que vous voudriez bien nous jouer un petit morceau ? Je vais essayer. Je vais essayer. Totalement inattendu, autant vous le dire. Non, mais écoutez, parce que franchement, moi, j'étais hyper impressionnée. ... Ah oui, c'est pas pour lire, en fait. Et alors, pourquoi l'harmonica ? Pourquoi cette fascination pour l'harmonica ? Alors, quand j'avais 9 ans, j'ai été voir un film qui était une fois dans l'Ouest. Ah bah oui, évidemment. Donc, on peut comprendre. Voilà, ok. Je suis sorti du cinéma, je me suis dit deux choses. Je vais être comédien et je vais jouer de l'harmonica. Eh bah, vous avez quand même coché les deux cases. Bravo, bravo. C'est clair. Cette pièce, elle parle d'amitié. Et on a retrouvé, nous, une de vos amies de longue date, Laura Benson. Ça vous dit quelque chose, forcément ? Eh bien, figurez-vous qu'elle a une petite question pour vous, Laura. On va y dire, Thibaut. Quoi te dire ? Je t'aime. On se connaît depuis 38 ans. Et on m'a demandé de te poser une question. J'ai 30 secondes, il m'en reste 15. Un jour, as-tu eu un epiphany ? Un moment d'illumination qui t'a fait comprendre quelque chose dans la vie ? Et si oui, peux-tu partager ça avec nous ? Et je t'embrasse. Alors, outre « Il était une fois dans l'Ouest et l'harmonica », est-ce que vous avez eu, à un moment donné, une illumination dans votre vie qui vous a fait avancer ? Oui, j'en ai eu quelques-uns, heureusement, d'ailleurs. Des moments comme ça. Là, vous pensez à un truc en particulier. Oui, je pense à un truc en particulier. Allez-y. C'est très intime, ce que vous dites. C'est extrêmement intime. Merci, la copine. J'ai rencontré un homme, une fois, il y a plus de 30 ans de ça. Et il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas très bien à expliquer moi-même jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai vu cet homme, tout ce qui était de mon angoisse existentielle, que je pouvais me trimballer comme tout le monde, c'est-à-dire ce qu'on fait là, pourquoi on est là, etc. La peur de la vie, la peur de la mort, tout ça. Je l'ai vu et tout ça a disparu, comme ça. Définitivement ? Quasiment définitivement. Sans avoir échangé avec lui ? Non. Sans avoir échangé avec lui ? Oui. Vous auriez l'adresse de cette personne ? Il est mort. Oh, mince. Vous l'avez revu après ? Après, je l'ai revu, oui. Et vous en avez parlé ? Non, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. Incroyable. On reste avec Thibaut de Montalembert, très sincère et très touchant. Vous avez encore un petit coup d'harmonica pour partir en pub, là, c'est possible ? Si vous voulez. Et après, on reparle d'un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. Attention, le générique de pub vous est offert par Thibaut de Montalembert. C'est parti.